... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Lancé en 1993, le Massa, le marché des arts du spectacle africain, ne s'est plus tenu depuis sept ans en raison de la crise en Côte d'Ivoire. L'édition 2014 commence aujourd'hui même par un grand concert au stade Félix-Oufouette-Boigny. Coup d'envoi d'une semaine de spectacles, de danse, théâtre, musique, humour et conte. Abdou Diouf, le secrétaire général de la francophonie, est arrivé hier soir à Abidjan pour y prendre part. Accueilli par le premier ministre Daniel Kablan d'un camp, Abdou Diouf s'est réjoui d'être un des témoins privilégiés de la renaissance du Massa. Je vous propose d'écouter la déclaration d'Abdou Diouf, donc le secrétaire général de l'OIF. Pour ce que j'ai appelé la résurrection, la grande résurrection, la vraie résurrection, la vraie résurrection du Massa. Et je pense que francophonie et Côte d'Ivoire continueront à cheminer la main dans la main. Et que toute l'Afrique en bénéficiera, pas seulement l'Afrique francophone, mais toute l'Afrique, tout le continent africain. Et au-delà, parce que ce combat est un combat exceptionnellement salvateur. C'est le combat pour la culture. Et la culture, c'est l'âme des peuples. Si on se bat pour la culture, on se bat pour tout. Mon prédécesseur à la tête du Sénégal, Léopold Sérar Senghor, avait l'habitude de dire « La culture est au début et à la fin du développement ». Et nous pouvons dire qu'elle est tout au long du développement. Sans culture, il ne peut pas y avoir de développement. Enracinement et ouverture. Et les participants au Massa ont commencé à arriver par délégation. Notre reporter Serge Colléa nous dit que la majorité des 63 troupes sélectionnées sont à Abidjan. Une des plusieurs. Regardez. Chose promise, chose due. Le comité d'organisation du Massa 2014 et ses partenaires ont tenu parole. Peace Square, la tête d'affiche du concert d'ouverture de la 8e édition du marché du Sénégal. des arts du spectacle africain est en Côte d'Ivoire. Peter et Paulo Collé, les frères jumeaux, les deux superstars nigérians au sommet des 8e africains et internationaux, ont eu mes l'air à Abidjanais ce vendredi 28 février à 15h. Accompagnés de tout l'orchestre, ils ont été accueillis au salon d'honneur de l'aéroport international Félix Oufouet-Boigny. Abidjan va donc vibrer au son de l'Afropop, un mélange de dance hall, de R&B et de rythme africains qui font le charme de ce jeune mais déjà mythique groupe. Il y a une grande cérémonie d'ouverture, une grande cérémonie de clôture. La cérémonie d'ouverture donc se fera au stade Félix Oufouet-Boigny et la cérémonie de clôture se fera normalement au parc des sports. Dès le dimanche nous avons les patrons en live au Palais de la Culture. Le lundi nous allons avoir John Yale en live. Le mardi nous allons avoir Kofi Lomidé. Le mercredi nous avons Mewe. Le jeudi vous allez avoir le retour en Côte d'Ivoire avec Kimondor Ramsès, Bais Pinto. Le vendredi vous avez la soirée des dames et le samedi vous avez Alpha Blondie et DJ Arafat. C'est une grosse tête d'affiche et à côté de cela vous avez les meilleurs troupes de théâtre, les meilleurs troupes de danse contemporaine, les meilleurs ballets et les chorales qui viennent de partout. D'Afrique du Sud, d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Ouest, c'est l'Afrique qui va vivre une semaine de bonne ambiance musicale. Voilà sur les plateaux de la Côte d'Ivoire. C'est ici au stade Félix Oufouet-Boigny qu'ils se produiront. Ce samedi 1er mars à partir du 16h, Peace Square en compagnie d'autres sommités de la musique africaine, Magic System et Salif Keïta. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, rentre de Paris ce dimanche et pour l'accueillir, une vingtaine de présidents de jeunesse et de mouvements politiques appellent à la mobilisation des jeunes. Hier vendredi, ils ont tenu une réunion de concertation à l'initiative de Touré Mamadou, le conseiller du président de la République, chargé de la jeunesse et des sports, Gabriel Zani. Hospitalisé à Paris en France depuis début février, Alassane Ouattara, le président de la République, dont l'état de santé s'est nettement amélioré, a confirmé son retour à Abidjan le dimanche 2 mars. Tout le monde se mobilise donc pour lui réserver un accueil chaleureux. Ce vendredi, sur invitation de Touré Mamadou, conseiller du président de la République, chargé de la jeunesse et des sports, les responsables des jeunes des partis et des mouvements politiques se sont concertés pour participer à l'organisation de l'accueil du chef de l'État. Des porte-parole lancent un appel à la jeunesse. Tous les jeunes de la Côte d'Ivoire, chacun de sa différence, nous devons pouvoir nous rassembler autour de la Côte d'Ivoire. Que chacun ait son petit drapeau le dimanche matin et qu'il se mobilise autour de notre pays, autour de la nation pour dire merci au Seigneur et pour dire merci à la Côte d'Ivoire, merci au chef de l'État et manifester sa joie de retrouver le plan de la République qui revient pour répandre le combat du développement. Il ne s'agit pas d'un parti politique, c'est un appel républicain. C'est pourquoi je demande à tous nos camarades du Front populaire ivoirien, je demande à l'opposition, à tous les partis d'opposition de se mobiliser le dimanche pour accueillir le président de la République. Pour ces jeunes, toute la Côte d'Ivoire doit être mobilisée autour du chef de l'État. C'est depuis l'ambassade de la Côte d'Ivoire en France que le président avait fait sa déclaration sur son état de santé. Cette sortie a donc mis fin à toutes les folles rumeurs véhiculées via Internet et de bouche à oreille sur sa santé. Grand Bassam a désormais sa nouvelle gare routière. Une nouvelle gare dont les travaux ont été financés par la Banque mondiale à hauteur de 120 millions de francs CFA. Le ministre des Transports, Gaussu Touré, a procédé ce jeudi à la livraison de la nouvelle gare. Chantal Akandon. D'un coût global de 120 millions de francs CFA, la nouvelle gare de Grand Bassam est aujourd'hui opérationnelle. Le ministre des Transports a remis officiellement les clés aux transporteurs de la ville. Occasion pour Gaussu Touré de parler de la réforme du secteur des transports. Au niveau des gares routières, c'est la jeune. C'est un état dans un état. Il faut être fort. L'engagement que nous avons pris au niveau du vivre ensemble, c'est vraiment d'assurer la sécurité et de protéger les plus faibles. Nous aurons un décret bientôt qui va d'abord réglementer la création des gares. Cette nouvelle gare routière de Grand Bassam est un projet de réhabilitation mené dans le cadre du programme d'ajustement du secteur des transports de Côte d'Ivoire. Il est salué par les bénéficiaires. Nous sommes très heureux d'avoir acquis aujourd'hui ce chef d'oeuvre architectural qui va contribuer à changer la mentalité des acteurs de notre secteur d'activité. Changement qui est nécessaire aujourd'hui si nous voulons aller à la professionnalisation, à la modernisation. Ce projet pilote de réhabilitation de la gare routière de Grand Bassam consiste à mettre en place sur un même site les services et infrastructures nécessaires pour que l'Office de sécurité routière aux airs agisse par la formation et la sensibilisation des transporteurs. Il s'agit de faire en sorte que les chauffeurs soient plus efficaces dans la conduite de leurs activités parce que leur responsabilité est lourde et il fallait donc les accompagner. Des transporteurs de Grand Bassam ont bénéficié de cette formation. Ils ont promis sensibiliser leurs camarades à la bonne technique de conduite automobile pour la sécurité des usagers. La coopération Côte d'Ivoire-Maroc toujours en marche, la voie expresse reliant les communes d'Abobo et d'Anyama porte le nom Mohamed VI du nom du roi marocain. Elle a été baptisée hier vendredi en présence du souverain marocain lui-même et de quelques membres du gouvernement. Sylvie Touré, elle aussi, était sur place pour le compte de RTI 1 sans compte rendu. Cette plaque laisse découvrir le nom que porte désormais la voie expresse Abobo-Anyama. Elle est baptisée du nom du monarque achérifié Mohamed VI, une volonté des deux pays d'immortaliser le séjour du roi du Maroc en Côte d'Ivoire et d'affirmer leur souhait de faire route ensemble. L'axe long de 4,6 kilomètres est en réhabilitation. Les travaux coûtent 8 milliards de francs CFA. La livraison est annoncée pour le mois de juin. Depuis plus de 12 ans, les populations attendent que cette voie soit réhabilitée. Mais le président de la République a décidé, plutôt que de réhabiliter la voie, de construire une nouvelle autoroute, deux fois deux voies, de 4,6 kilomètres pour relier les deux. Et la première pierre a été posée l'année dernière en sa présence lui-même. Aujourd'hui, nous sommes avancés. Nous avons à peu près 40% de travaux réalisés. Et ce qui reste, ce sont des travaux usiels qui vont plus rapidement, c'est-à-dire le corps de chaussée. La voie est déjà praticable. Le roi Mohamed VI et la délégation gouvernementale, conduite par le premier ministre Daniel Cablan-Denquin, ont pu s'en apercevoir. A la grande joie des travailleurs, également des populations, sorties nombreuses pour accueillir l'hôte de la Côte d'Ivoire. Et dans la même journée de vendredi, Sa Majesté Mohamed VI s'est rendue dans la commune d'Atokoube, à Lokojro précisément. Le roi a procédé au lancement des travaux de construction d'un point de débarquement de pêche aménagé. Un point de débarquement qui va améliorer les conditions de vie et de travail des pêcheurs. C'est dans cette belle ambiance qu'a été reçu le roi du Maroc, Mohamed VI, venu procéder au lancement des travaux de construction de ce point de débarquement de pêche aménagé à Lokojro, commune d'Atokoube. Il a à ses côtés le premier ministre ivoirien Daniel Cablan-Denquin et plusieurs membres du gouvernement. Ce point de débarquement va permettre aux pêcheurs de travailler dans de meilleures conditions, selon le ministre des Ressources Animales et Aliotiques, Kobena Kwasi Adjumani. Plusieurs autres activités vont également être développées autour de ce point de débarquement. Il y a le volet qui concerne par exemple le fumage de poissons avec des fours améliorés qui vont être installés. Il y a la halle de Crier où nous allons vendre le poisson. Il y a également des chambres froides et des fabriques de glace pour permettre aux femmes de pouvoir conserver le poisson. La construction effective de ce point de débarquement qui se fera les mois à venir est financée par la fondation Mohamed VI et le département de la pêche maritime du Maroc à plus d'un milliard de francs CFA. La superficie du site, 2500 m2. Pour un meilleur fonctionnement du centre, il enverra des échanges d'experts marocains et ivoiriens. Nous allons travailler sur la base de ces expériences pour essayer de monter un modèle surtout de gouvernance et de management de ce projet quand il sera réalisé et quand il sera terminé. Autres experts marocains viendront également pour la mise en oeuvre. Rappelons que selon les estimations, ce point de débarquement enregistrera une production annuelle de 7000 tonnes de poissons et va employer plus de 2000 personnes. La commission Dialogue, Vérité, Réconciliation lance la phase de la recherche de la vérité. Il s'agit d'une opération pilote en vue d'auditionner les victimes de la crise ivoirienne. Cette phase prend fin le 6 mars prochain. Reportage Chantal Akandon. Huit villes et régions au total accueillent l'opération pilote de la phase de la recherche de la vérité. Ce sont entre autres Yopougon à Abidjan, les villes d'Agboville d'Adzopé et les régions de Duokwe et de Koroogo. Cette opération vise à auditionner les victimes des événements sociopolitiques passés et récents de la Côte d'Ivoire, indique le porte-parole du président de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Ces auditions consistent en l'identification des victimes selon un ensemble de procédures techniques. Ces recherches permettront surtout de remonter aux auteurs présumés de violations, ceux qu'on appelle les bourreaux. C'est la raison pour laquelle le président de la commission et son équipe mettent déjà en garde contre toute tentation de troncation de faits, de manipulation de victimes et de falsification de l'histoire. Le président Charles Konambani tient à encourager toutes les personnes concernées et a participé massivement dans la dignité, le calme et la discipline à ces opérations pour que la Côte d'Ivoire n'ignore rien de leurs souffrances. L'actualité hors de chez nous à présent, direction l'Egypte où plusieurs journalistes du réseau satellitaire du Qatar, Al Jazeera, sont emprisonnés. Ils sont poursuivis pour diffusion de fausses informations et soutien aux islamistes. Une mobilisation internationale est en leur faveur. Ils étaient une centaine de Mauritaniens devant le bureau d'Al Jazeera à Nouakchot. Une manifestation pour la libération des quatre journalistes détenus depuis deux mois par les autorités égyptiennes. Sur ces banderoles, une affirmation, le journalisme n'est pas un crime. Nous exigeons la libération de nos confrères qui n'ont commis aucun crime. Ce sont des professionnels qui n'ont fait que leur devoir d'informer. Il est temps pour nos décideurs de savoir que le journaliste n'a pas de parti pris. L'appel d'Al Jazeera à manifester jeudi a été entendu partout dans le monde, au Mexique, en Turquie et au Yémen. L'affaire de la cellule Mariotte a pris une dimension internationale. La cellule Mariotte, en référence à l'hôtel où les journalistes d'Al Jazeera se sont installés au Caire, quand leurs bureaux ont été fermés par le pouvoir égyptien en septembre dernier. Ils sont jugés trop favorables au président déchu Mohamed Morsi. Le 29 décembre, les quatre journalistes, un Australien et trois Égyptiens, sont arrêtés. Le Caire les accuse d'appartenir à une organisation terroriste, Al Jazeera dément. Nous démontons catégoriquement toute implication de quelque sorte dans la diffusion de mensonges en Égypte ou dans une organisation terroriste. Je pense que toutes les voix dissidentes aujourd'hui en Égypte sont menacées. Ils ne vont pas s'arrêter à Al Jazeera. 20 journalistes sont visés par le procès ouvert par l'Égypte le 20 février dernier. Pour l'heure, huit d'entre eux attendent à la prison de Thora au Caire. Les autres sont activement recherchés. Le procès doit reprendre le 5 mars. Les journalistes risquent 15 ans de prison. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à nos antennes. Bon samedi. Sous-titrage Société Radio-Canada